Mais comment c'est qu'ils sont morts alors qu'en fait on n'est même pas en train... Alors, comment ça ? Bah ça c'est la liste des gens qui sont morts dans l'incendie. Mais comment donc ça ? Parce qu'il y a des gens qui sont sortis, qui racontent qu'il y a eu des morts. Et ces gens qui sont morts ? J'étais en train de me dire, mais il y a peut-être des gens qui se sont fait passer pour des gentilles... Parce qu'il y a des méchants. C'est pas dans les archives. Ouais, mais c'est possible. On pense qu'on va rechercher dans les archives. C'est possible. Il y a... Que ce soit les prisonniers qui se sont fait. Donc il y avait des prisonniers aussi dans le supérieur, je peux... Techniquement, il y en avait au premier étage. Ouais. Mais ils étaient enfermés. Et j'ai envie de dire, la fumée, elle est frappée jusqu'à l'étage et elle a dû étouffer les... Ouais, et puis il n'y a plus à l'entendre mon texte. Ouais. Les filles n'ont pas monté trop au-delà du premier niveau, enfin du niveau au rez-de-chaussée. C'est quelle partie qui est épargnée ? Partie Est ? Alors, l'étage normalement est à peu près intact. Et une bonne partie du rez-de-chaussée est intacte aussi. C'est vraiment le sous-sol et les cellules Est qui sont... C'est le sous-sol qui est frappé. En partie, ouais. C'est parce qu'ils étaient scellés, donc... Ils s'est propagés. Au moins, c'est Tréunion. Ouais, voilà. Je t'aurais dit d'utiliser ta carte, mais il y a encore des choses à se passer, donc attends un petit peu peut-être. Tu as une carte de divination, je n'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est archibou, quoi. Alors, c'est divination et... Je sais plus, c'était quoi le dessin ? C'était le dessin, le... Enfin, c'était le dessin, le... Réunion. Donc, vous êtes promener le soir jusqu'à la Réunion ? Ouais. Ok, vous vous rendez à l'hôtel de ville. Euh... Bon, il y a pas mal de gens dans les rues qui semblent se retrouver à la même enseigne, on va dire. Et... Alors, vous entrez dans la salle. La salle où vous avez retrouvé les membres du conseil. La salle est pleine. Pleine de villageois. Il y a à peu près tous les sièges qui sont pris. Ça fait une bonne soixantaine de personnes. Il y a les conseillers sur le... Sur les strates. Sur les strates, ça me fait penser qu'il faut que je change de playlist. Euh... Baptiste. That's brutal. Let's... On pose les mots. Si on peut faire ce qu'il y aura à l'esprit. Ok. On fait quelque chose au volume. Ah, tu nous en a pas sorti, on va voir les esprits. Du coup. Tu nous en a pas sorti, on va voir les esprits. Alors... Euh... Du coup, t'as rien vu. Alors, les gens... Les gens se retournent quand ils vous voient. Ils parlent bien sûr avec méfiance et... Et puis comme d'habitude, quoi. Ils pirent, ils pirent, ils pirent, ils pirent. Euh... Il semblerait qu'une grande partie du village, si ce n'est sa totalité, soit réunie ici ce soir. C'est parce qu'on l'intègre de merde. Ou alors, je mets juste de l'annonce. T'as dit qu'ils étaient 60, non ? Ouais. Mais ils sont 300 là-bas. Ouais, mais dans les 300, t'as des enfants, t'as des vieux, t'as... Enfin, tous les gens qui sont valides, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes actives dans le village, et le reste, c'est... Non, mais... Je disais ça pour que ça soit joli... Laissez-moi... Alors, t'as des personnes importantes, t'auras le tavernier. Ouais, voilà. Les... Les... C'est une impression, moi. Le tavernier. C'est très chouard. Ça va marcher, c'est pas chouard. Alors, ils sont assis sur des bancs, face à une estrade où se trouvent les conseils de Ravengrove. À l'arrivée des amis de Lorimor, la tension semble monter un peu plus. C'est trop fort. Bah, ils sont pas élus ? Bah, vous vous êtes un peu vus comme des étrangers. D'accord. Donc, tandis que tout un chacun murmure quelque chose à son voisin, en jetant des regards peu discrets à chaque étranger présent. Vachem Ertmund tape du poing sur la table pour rétablir l'ordre, et explique du mieux qu'il peut la situation. Les événements récents troublent le village. Des manifestations étranges ont lieu et chacun ressent la peur qui s'installe dans les coeurs. Sans pour autant qu'aucun ne puisse en connaître l'origine. Tout le monde semble vouloir exprimer son mécontentement, et plusieurs villageois se lèvent et crient leur désarroi. Qu'est-ce qu'il se passe, mon sang ? On peut plus travailler aux champs sans se faire attaquer par nos morts. C'est la faute des Lorimors et de ses recherches. C'est sûrement cette sorcière de Jominda qui teste ses potions dans les cimetières. C'est la prison-té. Les morts réclament vengeance. Plusieurs commencent même à en venir aux mains et s'empoignent pour se faire cracher les vers du nez. Alors que la tension monte, un sentiment de malaise grandit, tandis que venant des fenêtres se dégage une lueur de plus en plus rougeoyante. Alors que tout semble parti pour une bagarre de tavernes en règle, plusieurs lanternes volent en éclats et commencent à brûler les rideaux. Tous s'arrêtent et la peur commence à se lire sur les visages. Dans un souffle, plusieurs villageois murmurent terrorisés. Ils arrivent. Initiatives pour tout le monde. Et là, je vais le voir sur mon épurement où ça commence à passer. Non. La réunion ne pouvait que bien se passer. 20, 20, plus. Tu sais, quand j'ai vu, tu sais, tu sais, c'est ce que j'ai pensé. Vas-y, vas-y. Ouais, quand il y avait tout le monde, je dis, on va le refaire de la scène de l'enflammage. Tu es riche. Plus zéro. Bon. 18. Allez-y, allez-y. Du coup, les gars, j'ai resté à la maison. Oui, là, tu avais tu vois. J'ai un pouce. J'ai un problème, je ne trouve pas la main. Est-ce que j'ai foutu la main ? Demange-moi ! Demange-moi ! 19 au clou. C'est bon. 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 C'est bon, là, quand même. On a fait 9. Eh, j'ai fait 20. Je crois que j'ai fait 20. Alors, je n'ai pas 60 pions à vous mettre sous la main. Mais on va tous écouter. 60. Voilà. Alors, pour vous étudier. Non, non, c'est 60 villageois. En gros, t'imagine que la salle est bondée. Ok. Que vous, vous êtes vers le fond de la salle. Au niveau des portes. Au niveau des portes. Au niveau des portes. Et je vais indiquer là où l'incendie commence. Donc. Bonjour, mon père. Je vais devoir utiliser mes capacités de chevalier. Je vais calmer. Ici. Il va charger pour moi. Ici. Et ici. Voilà. Calmez-vous, monsieur ! Alors, je veux savoir qui a fait la plus hausse initiative ? C'est Oudia, qui fait 20. T'as fait 20 ? Alors, donc, on y va. Il rêve le premier. Ensuite. Euh... 19 pour plus. 18 pour moi. Ah, t'as rien. Bravo ! T'as combien ? 14. 14. Donc, Kiro. Alors, t'as combien de bonus ? Plus 1 que toi, t'as ? 0. Donc, c'est toi qui commence. Alors, qu'elle a fait le plus mauvais avancé ? Bah, bon. C'est comme ça. Il n'est pas vraiment trop éder. Ah bah, il est dans la poste. On joue un tour. Il raid ? C'est normal, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Déjà, j'ai fait... Ah non, il va remonter les écheliers. J'ai... Ici, c'est mes capacités. Chevalier. Je vais gueuler. Calmez-vous ! Vite ! Il faut agir en octobre ! Et dire que je veux en général. Je ne sais pas si tu m'en ai pu entre temps. C'est bête. Quoi ? Je dis c'est bête. Qu'est-ce que tu as dit ? Et puis... Mais je ne sais pas ce qu'il se passe autour. C'est pas facile d'être prêtre ou magicien. Il faut vraiment prévoir à l'avancée. Tu ne peux pas l'imaginer, ça. Mais donc... Et je ne sais pas d'autre, parce que je ne sais pas quoi faire. Alors, tu me fais un petit test de diplomatie, c'est un peu plus. Ah, ah, ah. Tiens. Attendez. Euh... Neuf. Et... Deux à six, je crois. Oh ! Niplomatie. Niplomatie. Si, ça fait 15. Bon ! Alors, les gens semblent... Près à t'écouter, je dis bien plus ou moins. Et rien. Écoutez-le, bordel ! Donc éteignez les fautes. Écoutez-le, on va faire une autre chose. Bah, je ne sais pas quoi faire. Attends, attends, attends. Je t'ai placé sans diplomatie. Ouais, tout à fait. Non mais c'est suffisant. Même si tu n'avais que trois, ce serait bon. Casadrim. Ouais. Non, non. Je vous rappelle toujours que vous êtes plus ou moins près de la porte, en fait. Vu que vous... C'est... On peut peut-être ouvrir la porte. Je sais ça. Ça peut servir, mais... Pour l'instant, on a des manœuvres assez intéressantes. Casadrim. Ouais, mais non. S'ils crient, ils arrivent, on va pas les faire sortir alors qu'il y a potentiellement une attaque et qu'ils ne sont pas dehors. On va envoyer les villageois au massacre. Qu'est-ce que tu conseilles ? On va envoyer la porte. Disons qu'il y a des villageois qui sont en train de... Pour l'instant, ils font rien. C'est pas encore leur tour. Enfin, je me dis que si jamais il y a un feu qui a pu se déclarer comme ça dans... Des explosions d'alternes. Oui, c'est des alternes qui ont volé. Ah oui. Ça a réflamé les rideaux, c'est vite. Euh... Mais moi, c'est tout à mon horaire. C'est vraiment joyante à l'extérieur. Ça arrive. Bah, ils arrivent. Comment ça, ça arrive ? Attends, prends patience. C'est vrai qu'il y a juste qu'il arrive. Une armée de niche. Une armée de... C'est ils arrivent ou ils arrivent ? Non, ça c'était juste pour faire sortir des anneaux que c'est. Ils arrivent. Mais qui ? Les gobelins et l'autre... Ah, il faut pas les deux... Non, attends, elle est au sixième volume. Non, 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 c'est pas vrai. C'est vrai ? Non, parce que je lui ai dit tout à l'heure, il m'a sorti d'une grosse image de dragon-lige. Je lui ai dit, attends, je volume ça. Je sais pas ce que je fais faire. Euh... Tu es perdu, apparemment. Moi, je pense que je me précipite à une fenêtre qui est accessible pour regarder. Et c'est pas ce qu'il arrive. Alors, les fenêtres sont juste à côté des... D'accord. Bon, bah... Disons que... Les bras, les fleurs, les... Je me mets... Je me mets en position... Je me mets en position... Je me mets en position devant les portes. En position à fétal. En position à fétal. Arme sortie. Ok, donc si quelqu'un ouvre et rentre, tu le feras ou juste tu te prévois ? Non, j'attends, voilà. Je prévois, je suis devant la porte, c'est au cas où. De l'heure. Ah, donc on a fermé la porte ? Pour l'instant, les bras sont fermées. Eh, tu m'appelles à bord. Moi je sais pas, parce que moi je voulais vérifier ce qu'il y avait vraiment à l'extérieur. Ouais, enfin quand les villageeurs se sont rencontrés, ils arrivent, ils arrivent. Tu te précipites pas à l'extérieur. Tu peux demander qui arrive. Bah tu peux quand même ouvrir la porte pour voir qu'est-ce qui se passe, non ? De savoir, pour savoir... Bah voilà. Tu vois, pour vérifier. Bon bah tu feras ton tour, alors moi je serai dans la porte pour l'extérieur. Bah voilà, fais ça. Donc toi, tu ouvres la porte et tu regardes. Ouais, je vérifie, ouais. Et après je me ferai. Bah le village a l'air plutôt calme, parce que tu vois les gens qui commencent à ressortir de chez eux paniqués en voyant qu'il y a des lumières dans des fenêtres. Ouais, ils sont à 6 incendies. Lumières. Non mais si tu veux, t'as des lumières de l'incendie qui sortent de l'hôtel de ville et qui font que les gens commencent à s'alerter. Ouais. Ils sont forts les gens dans Ravengrove, ça. Ça circule très vite. Ok, donc pour l'instant tu remarquerais pas particulier. Non, 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 non. Attends, attends, attends. À l'intérieur de cette ville, les villageois ont dit ils arrivent, ils arrivent. On voyait une lumière pour ça. Je te dis que c'est plus pour le côté, ah, ils arrivent. Mais je peux emmener ma chouette aussi pour qu'elle fasse le tour. Tu peux emmener... La chouette, tu veux qu'elle fasse le tour ? Ouais. Un repérage. Ouf. Ok. Un repérage aérien, ouais. Ok, je note. Ma Hogan, ta chouette fait un repérage aérien. Ma Hogan. C'est sous la terre. On devrait débrouiller. La main de point de vue, ta chouette. Il est tripouinant par curiosité. Qu'est-ce qu'il a marqué ? Quatre. Un. Trois. Trois. Ta main de point de vue, toi. J'en ai pas beaucoup. Non mais tu vas en avoir huit, je crois. Tu vois. Il te montre ce qu'il se passe, toi. Alors change, elle a quitté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ma Hogan. Mais non, il a dit que c'était lui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il y a des mangeons, s'ils arrivent. Peut-être qu'ils vont arriver comme ils ne vont peut-être pas arriver. Ou peut-être que c'est simplement juste des vidéos. Il peut se passer un truc comme il ne peut rien se passer. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a eu la chose, ils sont terrifiés. Et ils pensent que quelque chose va arriver. Ce qui est probable. Oui. Donc, Ma Hogan. C'est sympa pour une des vidéos. Je ne sais pas si c'est une bonne décision de rester à l'intérieur. Peut-être qu'il y a d'éteindre le feu. J'ai demandé d'éteindre le feu aux vidéos. Mais toi, l'idée, ça pourrait être comme un jeu de bonne volonté. Tu veux essayer d'éteindre le feu avec quelque chose ? Il y a des draperies sur les murs, donc tu peux essayer d'éteindre le feu avec. Ce serait un acteur d'héroïsme. Tu fais ça ? Alors, avec l'héroïsme, Ma Hogan se précipite vers une draperie et commence à essayer d'éteindre le feu. Ça ne marche pas trop mal. Les villageois. Alors, les villageois voient ce que tu fais. Ils ont entendu ce que vous disiez. Donc, ils se précipient vers les autres draperies. Et puis, ils commencent à essayer d'éteindre le feu. Et ma foi, ça se passe plutôt bien pour le moment. Ils rêvent. Donc là, il y a le feu ? Il est presque fini, le feu. D'accord. En tout cas, il ne s'est pas étendu par rapport à ce qui aurait pu se passer si personne n'avait rien. Dolor, est-ce que t'as chouette, t'as vu quelque chose ? Ouais, elle est en train de faire le tour, là, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais oui. Fabrice, tu sors quelque chose ? Non, attends, t'as ramené ton loup dans l'hôtel de ville ? Ouais, j'ai rien à fait. Non, tu es laissé devant. Ah oui, mais il est devant mon loup. Putain, je suis con. Oh non ! Bah oui, il est devant. Je sors pour le chercher. Il sort chercher son loup. Et Riel ? Enfin, je suis juste devant. Je sais, c'est un peu compliqué, ma situation. On est où, là ? Il est dans l'hôtel de ville. On 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 est dans l'hôtel de ville. Je regarde devant. Jean, on en a pas fait. Comme ça ? Si ! Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai un peu, j'ai toujours pas été. On a vu qu'au bas, on a vu que Dolorax, il avait rien vu de spécial dehors, donc je vais aider les villageois à faire le tour. Et d'un autre coup. Ok. Et d'un autre coup. Et d'un autre coup. Et d'un autre coup. Elle fait le tour. Et elle voit quoi ? Non, non, non. Elle continue de faire le tour. Ce bâtiment est grand. Et Fenrir, s'il y a rien ? Et la main se continue ? S'il y aurait pu avoir ? Ou tu vas ? Bah pour l'instant, non. Tu es bien sûr pour toi. Le feu commence à bien s'éteindre, tu continues et ça sera fini. Enfin, pour ton côté. Les villageois finissent d'éteindre le feu et sont plutôt rassurés de voir que ça s'est bien passé. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. ... ... ...